Alors c'est une petite vidéo où j'aurais voulu parler du conseil municipal qui a eu lieu le jeudi 29 mars dernier où a été présenté le budget 2018. Moi je suis Francis Brunet, je suis instituteur et je fais partie de l'association Dialogues à Gauche et de la France Insoumise de Romorantin, Val-du-Cher et Sologne. Donc ce conseil municipal qui a eu lieu le 29 mars avait pour objectif de présenter le budget 2018. Déjà, premier étonnement, première surprise, M. Lerjoux n'était pas forcément content qu'il y ait un amendement de l'opposition. Il faut toujours s'en réjouir quand il y a un peu de démocratie et un peu de débat dans un conseil municipal. Ensuite, M. De Redon a présenté son amendement qui est à valeur du coup de contre-budget pendant tout un moment et s'en est suivi ensuite des échanges verbaux entre M. Lerjoux et M. De Redon. On était face à un match de boxe entre deux coques qui essayaient d'avoir la meilleure réplique et qui avait pour objectif de gagner le débat sur la forme. Alors M. De Redon a également présenté cet amendement dans une vidéo sur leur page Facebook « Tous ensemble pour Romo ». Il présente donc cet amendement. Alors, je ne vous rassure, rien de révolutionnaire. Quelques exemples, c'est isoler le toit de la patinoire, c'est mettre la climatisation dans la salle de la pyramide. Rien qui ne va changer foncièrement la vie des Romorantins. Ce qu'a oublié M. De Redon dans cette vidéo, c'est de donner l'issue du vote du budget puisqu'évidemment l'amendement a été rejeté par l'ensemble de la majorité municipale. Mais M. De Redon, au moment du vote du budget, s'est simplement abstenu et n'a pas voté contre le budget de M. Lerjoux. Alors on pourrait se poser la question de se dire tout ça pour ça. Tout un amendement, tout un contre-budget qui a été sûrement travaillé pour finalement s'abstenir au moment du vote sur le budget. La vérité, c'est que M. Lerjoux et M. De Redon ont exactement la même politique. Au point de vue national, ils soutiennent tous les deux M. Macron et sa politique des riches. La politique anti-Robin Desbois qui prend aux pauvres pour donner aux riches. Et un des exemples, c'est la baisse de la totation globale qui est donnée chaque année aux municipalités qui du coup pénalisent énormément le budget de la ville de Romorantin. C'est donc la baisse des dotations globales, mais c'est aussi la fin de la taxe habitation. Donc tout ça, c'est pour vous dire que M. Lerjoux et M. De Redon, c'est exactement la même politique. C'est les mêmes personnes. M. De Redon veut simplement remplacer M. Lerjoux en prévision de l'élection municipale de 2021. Alors, je vous demande simplement de ne pas vous laisser avoir, de faire attention au fond et de ne pas simplement s'attacher à la forme. Et d'ici là, je vous souhaite un bon vent.